bonjour à toi chers spectateurs framing britney spears un documentaire du new york times réalisé par samantha stark est un film qui m'intéressait beaucoup parce que le sujet de britney spears est un sujet que sur le papier je suis pas forcément hyper passionné par ça mais dernièrement avec notamment la très bonne vidéo d'un certain sable à frites je me suis rendu compte qu'il y avait tout de même une véritable affaire médiatique qui entourait le cas britney spears suite à la tutelle qu'a pris son père jamie sur elle depuis maintenant quasiment dix ans et donc du coup je me suis dit que ce documentaire ça pouvait être un bon moyen de un peu mieux comprendre cette affaire le résumé pour faire simple britney spears est une icône de la pop musique qui a connu une carrière fulgurante et une chute brutale encore aujourd'hui pour beaucoup son histoire reste un mystère surtout depuis le début des années 2010 alors c'est clairement un documentaire très illustratif qui va chercher avec une sobriété et en même temps une certaine élégance à construire entre guillemets un récit autour de l'aventure qu'a eu britney spears au fil de sa carrière allant donc du milieu des années 90 jusqu'à aujourd'hui pour développer réellement un sujet assez fort et grave en un sens ça reste un peu enfermé dans la sphère des superstars d'hollywood pour autant ça reste quand même un sujet assez évocateur que celle de l'histoire d'une jeune femme qui va se retrouver coincé par son père qui veut un peu trop prendre de place dans sa vie le documentaire de samantha starck est un film qui se veut avant tout extrêmement démonstratif qui cherche à aligner des faits à mettre en relief le pour surtout le pour pas tant que ça de contre ce qui peut poser problème parce que clairement on est sur un documentaire qui n'est pas très objectif et qui cherche avant tout à montrer à quel point la situation dans laquelle et britney spears actuellement est une situation qui est injustifiable et presque illégal même en un sens donc le documentaire va vraiment aller dans ce sens et donc on va dire que si vous voulez avoir des infos on va dire qui équilibre le pour et le contre de la situation ça va être difficile après honnêtement je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de contre à mettre en avant vu comment la situation a l'air d'être tellement objectivement biaisé qu'à partir de là le documentaire va forcément dans une optique de vouloir démontrer à quel point de a à z britney spears serait dans son droit de sortir cette tutelle donc le documentaire a vraiment une envie de vouloir démontrer des faits qui vont dans la direction de l'artiste ce qui n'empêche que le film cherche vraiment à montrer à quel point elle a vécu un calvaire que ce soit avec les paparazzi ou avec sa famille durant un bon bout de temps ce qui donne un documentaire tout de même assez prenant et qui arrive surtout encore une fois à jouer avec le côté très journalistique de cette enquête parce qu'on n'est pas sur du cinéma on est sur une forme de cinéma mais un cinéma qui reste très très sobre en un sens le travail d'un journaliste au sein du cinéma est assez fascinant car contrairement à ce que l'on pense de la base même de la création d'une oeuvre du visuel son travail est avant tout de faire une place prépondérante au fait à ce qu'ils cherchent à nous dire par leur place impossible à remettre en cause sur la réalité samantha starck nous offre donc un documentaire cherchant à parler avec le plus de justesse et de logique possible de ce qui est arrivé à la star de la pop américaine au coeur d'une vie jeune mais déjà mouvementé et à quel point surtout son statut de superstar en a fait une icône culturelle qui a changé la donne y compris pour sa propre vie chose complexe mais fascinante à voir prendre forme en termes d'écriture et de mise en scène donc c'est très simple c'est un documentaire qui va aller à l'essentiel je trouve pas forcément qu'il ait une forme ou une construction qui soit plus novatrice que ça c'est un documentaire très classique et très sommaire dans son contexte dans son contenu et dans ce qu'ils cherchent à mettre en relief ce qui le fait un petit peu ressortir du lot finalement c'est l'histoire de britney spears donc à partir de là samantha starck ce qu'elle cherche le plus possible à développer au travers de ce travail c'est surtout de montrer à quel point c'est une superstar qui dès l'enfance a réussi à marquer les esprits qui au fur et à mesure de sa carrière n'a fait que ça même encore aujourd'hui et qui par la bascule sous la tutelle de son père a commencé vraiment à avoir une descente quasi en enfer allant jusqu'à être hospitalisé en hp tout récemment donc le but c'est vraiment de construire un documentaire très sympathique autour de la figure qu'est britney spears à partir de là du coup c'est assez intéressant parce qu'on nous montre réellement comment une superstar s'est retrouvée dans la pire situation possible à être soit mise sur un pied d'estal par ses fans soit littéralement à être désacralisé par les paparazzi qui avaient besoin d'images sensationnelles autour d'elle et le documentaire joue beaucoup sur ce côté très star système 2.0 c'est à dire que oui à une époque le star system c'était des gamins qui se retrouvaient à être des superstars de cinéma il y en a eu dans les années 50 on a eu dans les années 60 70 80 90 ça a continué mais là on est sur une nouvelle optique où le but de suivre ces superstars c'est finalement d'en être obsédé et à partir de là du coup le documentaire veut vraiment jouer sur un côté très sensationnel qui par instant flirt avec le tap à l'oeil ayant tendance à en rajouter des caisses à mettre des grosses musiques à appuyer le montage à abuser de certains effets à abuser des cliffhangers aussi parce que vu qu'aux états unis il avait beaucoup de pub on ressent des cliffhangers à certains moments on ressent des gros fondur noir qui veulent vraiment marquer les esprits avec des phrases choc et accrocheuse pour autant il ya certains moments il faut prendre du recul et se dire que c'était pour garder un petit peu le spectateur en attente parce que brin ils avaient cinq pages de pub là bas pour autant sur un film de une heure et quart je trouve que samantha starck s'en sort plutôt bien arrive à bien équilibrer le tout et arrive à nous embarquer à fond dans cette histoire tout de même assez en ordre starck veut exploiter au mieux la possibilité de la forme de son récit ne cherchant pas forcément à construire une oeuvre sortant de l'ordinaire car pour le coup la vie de la jeune femme est hors du commun donc n'a pas besoin d'artifice pour être une mise en tension de l'attention du spectateur bien sûr le côté un peu sensationnel du documentaire renforce en un sens la forme que prend le long métrage appuyé par un côté un peu tap à l'oeil est assez proche d'un enchaînement de cliffhangers qui peuvent donner la sensation assez justifié que le documentaire veut sombrer dans le sensationnel on reste tout de même fasciné par la certaine justesse avec laquelle la journaliste parvient à construire son métrage donnant lieu à un tout intense justement monté et construit prenant assez bien le spectateur au coeur de cette aventure en termes de témoignages ce qui est assez intéressant c'est que on sent que samantha starck allait à essayer de trouver le plus de points de vue possible pour équilibrer à la fois le côté juridique le côté très émotionnel par le biais de notamment cette femme qui a été l'assistante entre guillemets de britney spears mais qui était surtout son ami en a en cherché ses stylistes ses chorégraphes c'est gars de la lumière fin ils vont chercher plein de points de vue ce qui fait que star du coup elle a vraiment l'opportunité de brasser un portrait de britney spears c'est quand même assez large et la pluralité de ses points de vue permet encore mieux de cerner finalement la figure qu'était britney spears et de montrer à quel point c'était quelqu'un finalement de de très simple qui s'est retrouvé dans un espèce d'échelonnage finalement de du système de superstar hollywoodien qui a tendance parfois un peu foutre en l'air les gens littéralement les différents témoignages apportent beaucoup au regard que l'on porte sur la jeune femme réussissant à construire un portrait assez large son succès et de sa vie pour ne pas sombrer dans le point de vue non objectif au bout du compte framing britney spears est un documentaire qui va rien révolutionner dans le genre mais qui permet un peu mieux de comprendre cette affaire qui est quand même très ambigu assez tarabiscoté et qui va dans beaucoup de directions même encore aujourd'hui pour autant dans son genre je trouve que c'est un documentaire qui est prenant qui est intéressant qui arrive à brasser beaucoup de choses mais à le faire de manière assez claire qui se perd peut-être dans un côté un peu trop tape à l'oeil mais qui arrive quand même un petit peu à rééquilibrer ça disons que framing britney spears de samantha stark on va être clair c'est pas le documentaire de l'année mais c'est un documentaire qui arrive plutôt bien à montrer à quel point britney spears s'est retrouvé quand même dans un sacré enchevêtrement d'affaires plus perché les unes que les autres et ça reste un documentaire qui apporte des infos intéressantes donc si vous êtes fasciné par le mythe britney spears ou parce qu'il arrive dernièrement vous pouvez le regarder sur amazon prime je pense que ça vous intéressera à plus